Alors salut à tous les amis, c'est Foulme et Camille, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo ASMR. Donc alors si vous ne me voyez pas, c'est tout à fait normal, c'est pas parce que pour cette vidéo je n'ai pas envie de montrer mon visage, c'est tout simplement parce que pour que mon ordinateur ne fait pas trop de bruit, en fait j'ai dû la surélever comme ça, l'air qui est expulsé par mon ordinateur, en fait ne vous gêne pas et il ne fait pas trop de bruit parce que j'ai essayé de faire un test pour la vidéo d'avant. C'était vraiment horrible. Donc alors aujourd'hui comme vous l'avez vu, c'est vachement une excuse d'avoir pas fait de vidéo ASMR avant, c'est juste parce que j'étais en bête d'inspiration, donc il faut que vous me donnez des sujets. Alors aujourd'hui nous allons parler, donc comme vous l'avez vu dans le titre, du thé, donc alors ici j'ai une boîte de thé en verre et en métal. Donc alors dedans on a des sujets de thé, j'ai une grande marque. Donc alors là mon ordinateur il commence à chauffer. Alors désolé mais je ne sais vraiment pas pourquoi mon ordinateur fait ce bruit là, que je vais essayer d'être après. Donc alors tout simplement, le thé se présente souvent à la petite hachette et souvent à la morte. Donc ici comme vous pouvez voir, c'est écrit à la morte. Donc voilà, c'est à la morte. Et ça se présente le plus loin du temps comme ça donc à la morte. Donc voilà. Après ça peut se présenter aussi comme une pyramide. Voilà mon ordinateur commence à ne pas se calmer, donc j'espère que vous vous dérangerez pas trop. Je crois qu'il va commencer donc souvent dans la petite pyramide. Toujours de la même marque. Donc voilà donc à l'intérieur, à l'intérieur il faut des petites graines. Donc c'est la plante du thé plus l'arôme qui est d'ici. C'est quoi ça donc ? C'est du thé vanille caramel. Donc il est pas très bon, mais bon. Allons donc. Notre taille à la morte, c'est un petit sachet. Voyons voir. Donc ici on ouvre. Déjà on peut remarquer que c'est une astuce assez imprenable d'avoir fait la langue à la petite ici. Voilà comme ça on peut déjà servir comme ça. Ça c'est... Donc alors un sachet, ça sort très bon. Donc un sachet de thé se présente comme ça. On a ici le petit sachet avec ce qui est à l'intérieur. Et ici la languette pour tenir et entre les deux. Nous avons notre fil qui permet donc de les rallier. Et ici on a une aggrave pour éviter que le produit à l'intérieur... Il s'échappe. Donc alors c'est fait en doigts à l'aséristote. Pour qu'en fait l'arôme passe, mais pas les grains. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas une vidéo vraiment... C'est plutôt une vidéo détendée. Il ne faut pas se poser de questions sur cette vidéo. Donc voilà, l'intérieur se présente comme ça. Donc une sorte de fine poudre. Donc dedans il y a du thé plus de la menthe. Je sais pas c'est quoi la menthe, je sais pas c'est quoi le thé. Bon regardez. C'est très chouette. Le thé c'est très bon ça. C'est que des fois pour certaines personnes c'est irritant. Pour certaines personnes c'est calmant. Donc ça dépend selon lesquelles. Et donc voilà le thé se présente après comme ça. Donc voilà, ça sort très bon. Donc euh... Si vous voulez aussi un petit conseil pour que... Je sais pas... Vous voulez euh... En fait un thé ça peut avoir de l'odeur affinée pour moi. Pour moi un thé ça peut avoir de l'odeur affinée. Pourquoi ? Car j'ai déjà essayé. Et en fait euh... Ce thé là... Vous prenez le petit sachet. Donc qui est déjà utilisé. Et vous euh... Vous euh... Vous euh... Le sécher donc. Et l'odeur se répondra. Et ça sortira pas de l'autre maison. Donc voilà. Autant votre chance. Ça dépend en tout cas. Donc voilà. Le thé est né en Asie. Et les asiatiques leur... leur cultiveraient. Donc euh... En... En... En Asie Orient. Donc vraiment vers la Chine. Le Japon. Etc. Euh... Donc voilà. C'est un produit euh... Qui est une plante. Comme pourrait être le café. Euh... Ah... Donc comme j'ai dit. Certaines vertus. Donc euh... Des vertus calmantes. Pour certains. Des vertus euh... Énervantes pour d'autres. Mais euh... Franchement. D'été. Ça donne. Plutôt des vertus calmantes. Alors. Oh. Excusez-moi. Donc alors voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Elle était assez courte. Et euh... Et euh... Donc je prépare un petit oiseau. Après il faut juste que je... Je vois pour le texte euh... Etc. Donc je fais euh... Pour mes... Pour mes associations. Pardon. Je vais euh... Je vais euh... Je vais faire une vidéo euh... Très prochainement. Avec euh... Donc je relève un peu ma caméra. Vas-y. Voilà. Donc. Désolée pour ma... Confure. Mais bon. J'ai pas toujours le temps. Il faut... Il fallait que je vous fasse cette vidéo ASMR. Donc alors voilà. Euh... Je vais faire des vidéos avec euh... Euh... Max le tueur. Euh... Donc voilà. Qui est... Qui est... Qui est une personne très apathique. Je vais faire un défi avec lui. De manger des piments. Donc voilà. Tout simplement. C'est comme ça. Et euh... Et euh... Et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo ASMR. Et pour un prochain oiseau. Allez. Bye.